Nous souhaitons effectuer ces additions de fractions. Pour additionner deux fractions, on les réduit au même dénominateur et on additionne les numérateurs. Le dénominateur commun, c'est 15. Pour l'obtenir dans la première fraction, on multiplie en bas ainsi qu'en haut par 5. Pour l'obtenir dans la deuxième fraction, on multiplie en bas et en haut par 3, comme ceci. Ainsi, nous avons 20 quinzièmes plus 6 quinzièmes, comme ceci. Et maintenant, il suffit d'additionner les numérateurs. 20 plus 6, ça fait 26. Ainsi, nous obtenons 26 quinzièmes, fraction, comme c'est plus réduire. Deuxième exemple. Comme 4 et 6 font comme diviseur commun 2, le plus petit commun dénominateur, c'est-à-dire le plus petit commun multiple de ces deux nombres, n'est pas leur produit. Il est plus petit. En fait, pour obtenir le plus petit commun dénominateur, nous multiplions la par 3 et la par 2. Donc, on doit faire la même chose en haut. Nous étendons donc ces deux fractions en multipliant la première en bas et en haut par 3 et la deuxième en bas et en haut par 2. Ainsi, nous obtenons comme dénominateur commun 12. Voilà donc le calcul qui nous reste à faire. Nous avons là 9 douzièmes et là 10 douzièmes. 9 douzièmes plus 10 douzièmes, ça fait 19 douzièmes, fraction qu'on ne peut plus simplifier, donc l'exercice est terminé. Le suivant. Nous voyons que le 12 est un multiple de 3. Donc, la première fraction, on n'y touche pas et dans la deuxième fraction, on multiplie en bas et en haut par 4. Ainsi, nous avons le dénominateur commun 12. Le calcul qui reste à faire, c'est donc 11 douzièmes plus 16 douzièmes et ça, ça fait 27 douzièmes. Fractions qu'on peut encore simplifier par 3. Ainsi, nous obtenons 9, 4. Exercice suivant. Regardons bien les fractions. Cette fraction-là, on ne peut pas la simplifier, mais celle-là bien. Celui qui voit que 39, c'est 3 fois 13 et 156, c'est 12 fois 13, il voit qu'on peut simplifier par 13 et il reste 3 douzièmes, c'est-à-dire un quart. Celui qui voit de suite que 156, c'est le quadruple de 39, il peut tout de suite simplifier cette fraction-là en un quart. Maintenant, pour additionner ces deux fractions, nous allons multiplier le dénominateur ainsi que le numérateur de la deuxième par 2. Ainsi, nous obtenons 52 et ici, nous allons multiplier en bas et en haut par 13. Comme ça, on obtient aussi comme dénominateur 52. Le calcul qui reste alors à faire, c'est 13 plus 34 sur 52, donc comme ceci. Et 13 plus 34, ça fait 47. On ne peut plus simplifier cette fraction-là, donc l'exercice est terminé. Regardons le suivant. Cette fraction n'est pas réductible, celle-là non plus. Alors, nous cherchons un dénominateur commun. Le plus petit, c'est 450. En multipliant là, en bas et en haut par 2, et ici, en bas et en haut par 5, nous obtenons justement ce dénominateur commun, 450. Le calcul qui reste donc à faire, c'est 8 plus 55 divisé par 450. Et 8 plus 55, ça fait 63. Cette fraction est encore réductible. On peut la simplifier par 9. 63 divisé par 9, ça fait 7. Et 450 divisé par 9, ça fait 50. D'où cette réponse finale, 7 sur 50. Donc, je compte. Wo지. Non viens de voir vraiment. Donc, la.